Bonjour les amis, je suis, bien comme vous pouvez le remarquer, à Mining Indaba. Vous pouvez m'y aller à l'Allemagne, beaucoup de pays sont ici représentés. Un coup d'amour pour mon pays, la République démocratique du Congo, qui est bien présente ici à Mining Indaba. Et la seule question que je me posais pendant toute la journée, j'étais en train de chercher, j'ai fouillé partout, j'ai cherché un pays. Entre guillemets, on dit que c'est le premier exportateur du coltan dans le monde. Chaque fois que je suis dans une conférence minière, j'essaie de chercher où est passé le Rwanda. Le Rwanda exporte le coltan, le Rwanda vend du coltan. Il est peut-être, on dit, le premier exportateur du coltan. Mais dans une conférence comme celle-ci, tous les pays miniers sont ici pour montrer ce qu'ils ont, pour présenter leur potentialité. Le Rwanda n'est pas là. C'est ici un message que je voulais lancer à une personne. On est en train de tuer à l'Est. À cause de nos ressources, à cause de notre coltan, à cause de notre or, à cause de notre lithium, on tue à l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes bien ici. La République démocratique du Congo est là. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Angola qui est présente ici. Il y a plusieurs pays. Il y a même la Tanzanie qui est présente. Mais le Rwanda n'est pas présent. Pourquoi ? Parce qu'il vole. Le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda qui vole notre coltan et notre lithium. Le plus grand problème, c'est la personne qui achète. Qui achète le coltan du Rwanda ? C'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Américains qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Français qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Anglais qui achètent, c'est eux qui mettent l'argent d'une arme dans les mains du Rwanda pour tuer mes frères et mes soeurs. S'il vous plaît, un coup de cœur pour tous les Congolais qui meurent en ce moment à l'Est. Il y a un massacre à l'Est de la République démocratique du Congo. La République est en guerre en ce moment. On nous tue injustement à cause de nos ressources. Nous sommes là, nous en sommes fiers. C'est ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas se le cacher. Nous sommes ce pays béni. Ce pays que Dieu a voulu que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on tue chez nous. Mais vous ne dites rien. C'est vous les vrais coupables. On tue chez nous. Vous ne pipez mot. C'est vous les vrais coupables. La France, la Belgique, les Etats-Unis, l'Angleterre. C'est vous les vrais coupables. C'est vous qui tuez en République démocratique du Congo. Merci.